Je m'appelle Azat. Je m'appelle Margot. Je m'appelle Angelica. Je m'appelle Harry. Je m'appelle Margot. On est en CMA. Et nous allons vous lire La Barbeau. Écrite par Charles Perrault et illustrée par Jean Clavier. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. De la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorées. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si net et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuie de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il y en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui le dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leurs mères et trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage. À une de ces maisons de campagne, on demeura huit jours entiers. Ce n'était que criminel, que partie de chasse et de pêche, que danse et festin, que collagion, on ne dormait point et on passait toutes les nuits à se voir des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien. Que la cadette commençait à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe aussi bleue et que c'était un fort honnête homme, dès qu'on fut de retour à la ville, le valin se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en Provence de six semaines au monde pour une affaire de conséquence, qu'il la prie de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chair. Voilà, les clés des deux grands gars meubles, voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours, voilà celle de mes coffres forts, où est mon or et mon argent, celle des cassettes, où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet, au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. « Mais pour ce petit cabinet, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous deviez attendre de ma colère. » Elle promit d'observer exactement tout ce que lui venait d'être ordonné. Et lui, après l'avoir embarrassé, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on l'envoyait cueillir pour aller chez la jeune mariée. Tant qu'elle avait l'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilèrent aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les gardes-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite aux gardes-robes où elles ne pouvaient assez admirer le nombre de la butée et des tapisseries, des lits, des sopats, des cabinets, des cartons, des tables et des miroirs où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête et dont les bourgures, les unes de glace, les lobes d'argent et de verre doré étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'imaginer et d'envier le bonheur que leur amie qui, cependant, qui se dévertissait point à voir toutes ses richesses. À cause de l'impatience qu'elles avaient d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas, elles furent si pressées de sa curiosité que, sans considérer qu'elles étaient malhonnêtes de quitter leur compagnie, elle y descendit par une petite escalier dérobée et avec tant de précipitations qu'elles pensaient se rendre le coup deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, sous le vent à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si fausse qu'elle ne pût surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblement la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commençait à voir que les plancheurs étaient couverts de sang de cahier et que, dans ce sang, se mirait des corps de plusieurs femmes mortes attachées le long des murs. C'étaient tous les femmes que la barbe bleue avait épousées et qui l'avaient égorgées l'une après l'autre. Elle pensait mourir de peur et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tombait de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et remonta dans sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle ne pouvait venir à bout tant qu'elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois. Mais le sang ne s'en allait pas. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du chablant et avec du grain, il y demeura toujours du sang car la clé était faite et il n'y avait pas moyen de la nettoyer. Tout a fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir, même et dit qu'il avait reçu des lettres un chemin qui lui avait appris que l'affaire pour lequel il était parti venait d'être terminé à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de s'en prendre au tour. Le lendemain, elle lui redemanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient ? » lui dit-il que la clé du cabinet n'est pas avec les autres. « Il est faux, » dit-elle, « que je les laissais là-haut sur ma table. » « Ne manquez pas, » dit la barbe bleue « de me la donner tantôt. » Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La barbe bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? » « Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien, » reprit la barbe bleue. « Je le sais bien, moi. » Vous avez voulu entrer dans le cabinet. « Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jetta au pied de son mari en pleurant et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait tendré un rocher belle et affligée comme elle l'était. Mais la barbe bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, » lui dit-il, « est toute à l'heure. » « Puisqu'il faut mourir, » répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes. « Donnez-moi un peu de temps pour prier à Dieu. » « Je vous donne un demi-quart d'heure. » reprit la barbe bleue. « Mais pas, maman, davantage. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa soeur et lui dit, « Ma soeur Anne, » car elle s'appelait ainsi, « Monte, je te prie sur la haute tour pour voir si mes frères ne viennent pas. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui. Et si tu les vois, fais leur signe de ce athée. » la soeur Anne monta sur la haute de la tour et la pauvre affligée lui criait de temps en temps, « Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Et la soeur Anne lui répondait, « Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui perdoie. » Cependant, la barbe bleue tenant un grand coutelas à la main, criait de toute sa force à sa femme, « Descends vite ou je monterai là-haut ! » « Encore un moment, s'il vous plaît ! » lui répondit de sa femme. Et aussitôt, elle criait tout bas, « Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Et la soeur Anne répondait, « Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » « Tu sens vite ! » criait la barbe bleue, « Ou je monterai là-haut ! » « Je m'en fais ! » répondait sa femme. Et puis, elle criait, « Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois ! » répondit la soeur Anne, « Une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. » « Sont-ce que mes frères ? » « Hélas ! » « Non, ma soeur ! » « C'est un troupeau de moutons ! » « Ne veux-tu pas descendre ? » criait la barbe bleue. « Encore un moment ! » répondait sa femme. Et puis, elle criait, « Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois ! » répondit-elle. « Deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. Dieu sois loué ! » s'écria-t-elle un moment après. « Ce sont mes frères ! Je leur fais signe tant que je puis de se loiter ! » La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et Allah se jeta à ses pieds. Tout est pleuré et tout échevelé. « Cela ne sert de rien ! » dit la barbe bleue. « Il faut mourir ! » Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le couclet et de l'autre levant le couclet en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tournait vers lui et le regardant avec des yeux mourants. le prière lui donnait un petit moment pour se recueillir. « Non ! Non ! » dit-il. « Rebond ! » « Recommande-toi bien à Dieu ! » et levons son drap. « Dans ce moment, on n'aura pas si fort tel un port que la barbe bleue s'arrêta tout court. » « Que la barbe bleue s'arrêta tout court. » On ouvrit et aussitôt, on vit entrer tout un palier qui, mettant l'épée à la main, coururent droite à la barbe bleue. Il reconnut que c'était les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire. De sorte, il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais, les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'ils puissent gagner les parents. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et les laissèrent mort. La pauvre femme était presque si morte que son mari. Il n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la barbe bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tout ses biens. Elle en employa à une partie à se marier sa sœur Anne avec un jeune gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps. Une autre partie a acheté les charges du capitaine à ses deux frères et le reste à se marier elle-même à un frère honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'il avait passé avec la barbe bleue. Moralité La curiosité malgré tous ses attraits coûte souvent bien des regrets. On le voit tous les jours mille exemples paraître si on déplace au sexe un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend il cesse d'être et toujours coûte trop cher autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grémoire. On voit bien et que du monde on sache le grémoire. On voit bien que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'épouse si terrible ni qui te montre l'impossible ni qui te montre l'impossible vu qu'il montre content et jaloux près de sa femme on le voit filigou. Et de quelle couleur que sa barbe puisse être on a peine à juger qu'il est deux et deux mètres. La Barbe Bleue Lue par les élèves de CM1A Écrite par Charles Perrault et illustrée par Jean Claveret Merci!